Séquence 3, je vais vous présenter une fiche de chantage concernant de la pédocriminalité. Les mafieux cherchent à savoir ce qu'en font les autres malfaiteurs, pour les inclure dans leur organisation. Et les fiches de chantage que je vais vous présenter sont adressées à un patron qui est en France et qui gère plusieurs mafieux dans différents pays. La mafia fonctionne comme une agence de renseignement, loue des policiers pour le cas du Cambodge qui vont faire des enquêtes. Le résultat de cette enquête est traité pour faire des fiches de chantage et tenir la personne toute sa vie. Cette fiche, je l'ai récupérée à Pnon Pen. Elle était dans mon livre. C'est quelque chose de très ouvert. J'avais fait figurer ces fiches qui sont semi-manuscrites dont on peut reconnaître l'écriture dans le livre « La mafia française, ses méthodes et ses réseaux ». Dossiers, cassettes, pédophiles et assassinats. Des informations précises concordantes et venues de sources différentes indiquent qu'il existe à Pnon Pen des connexions liées à un réseau de pédophiles meurtriers. En effet, l'extrême précarité de certains enfants des rues, abandonnés par leurs familles, non pris en charge par des autorités défaillantes ou par les ONG, plus ou moins survivants par la prostitution, se droguant par l'inhalation de solvants organiques, fait d'eux des victimes potentielles de ces réseaux. Le mode d'opération est classique. Ces enfants sont amenés plus ou moins consentants et conduits dans un lieu clos isolé. Puis commencent leur calvaire. Viole, acte de torture et de barbarie. Puis mise à mort spectaculaire. Éventration, égorgement. Peu après, les meurtriers font disparaître le corps, ce qui est facile dans ce pays. Personne ne se préoccupe de la disparition des jeunes victimes. Ces scènes sont filmées par vidéo, qui sont reproduites en autant de copies que de clients, de par le monde, vers les commanditaires. Il nous a été indiqué, en interne, que ces cassettes sont commercialisées au prix de 15 000 à 20 000 euros pour 5 minutes de tournage. Nous, Triangolding, avons enquêté pour préciser ces informations. On a été remis au commandant de police en poste à l'ambassade de France un stock de films à caractère pédophile, dont certaines avec acte de torture et mise à mort. Une source bien informée nous a indiqué qu'un Français, qui serait un ancien militaire et actuellement travaillant au sein d'une ONG, organiserait la réalisation et l'expédition de ces films. Nos investigations en cours concernant ce réseau vont dans plusieurs directions. Identifier et localiser l'auteur de ces vidéos. Déterminer le type de protection dont il dispose en France comme au Cambodge. Préciser les ramifications internationales des potentiels clients. Mes commentaires personnels. J'avais pratiquement identifié l'auteur de ces vidéos. J'en avais débattu avec les mafieux. Je le rappelle, il m'avait été demandé de source officielle par les services de renseignement d'infiltrer les mafieux au Cambodge. J'avais donc identifié l'auteur de ces cassettes, de ces films à caractère pédophile et meurtres d'enfants. Et il m'avait été répondu que ça servait la cause de Triangolding et de l'organisation. J'ai repéré au Cambodge cet ancien militaire français. Il travaillait à Siem Reap. Il n'est pas difficile de cibler un ancien militaire qui arrive à réaliser ce genre de films et de cassettes où il faut avoir quand même des connexions, des contacts à l'étranger pour les commercialiser. Il faut avoir un carnet d'adresses. J'ai dénoncé au service de police en France cet ancien militaire. J'ai donné cette fiche semi-manuscrite à la police française. Mais depuis, je n'ai jamais plus aucune nouvelle. Et je ne sais pas où en étaient les investigations de la police française sur ce sujet de pédocriminalité. Alors j'ai récupéré les fiches de chantage, dont 7 fiches de chantage sur la pédocriminalité, sur le bureau de Jean-Philippe de Montpierrot, français résident au Cambodge, qui en 2006 a échangé les coups de feu avec un autre français en plein ton de peine et qui a été expulsé de ce pays.